malheureusement pas trop d'accord si propos y'oubri y'ou on aura blois bon déjà fait un clin de clin d'oeil aux gens de col d'allah je pense que parce que bon c'est pas là-bas qu'on faut le nuit sa cojigué n'y est d'accord aussi pour moi il ya des situations qui arrivent partout si sénégal télés de pho ame responsabilité lié au horneau de mon et moni n'est que fichy plato Je ne veux pas faire un « what if » parce que si vous allez à 11h, vous n'allez pas sous-titrage ST' 501 les talibés, ils ont fait des dignes à des talibés. Ils abordent des problèmes aux talibés. Je suis d'accord. Parce que tout simplement, nous devons avoir le courage de dire à nos enfants que les enfants qui nous vivent, nous devons faire des sacs. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il faut le problème. Parce que les parents, c'est la responsabilité pour garder ces enfants. Ce qui est de l'argent, c'est la responsabilité. Devoir. Mais je ne vais pas me donner leçon de morale parce que peut-être que tu es obligé d'être dans les enfants pour que tu es de l'argent. Donc, pour moi, l'un des prétextes de l'émission, c'est que il y a des talibés, il y a des gens qui nous ont fait, il y a des gens qui nous ont fait. Jusqu'après... Avec des jeunes footballeurs. Non, des jeunes footballeurs, c'est autre chose. Parce que des jeunes footballeurs, nous sommes des étudiants, qui se passent partout dans le monde. À l'île, il y a des gens qui nous ont bien. Les hommes dans les hommes, il y a des gens qui nous ont déjà entré dans les jeunes, ils ont donc des gens qui nous ont déjà fait. N'est-ce pas ? Ils aaient des gens qui nous ont fait. N'est-ce pas ? Les gens qui nous ont fait. Ils ont déjà fait un jeu pour dire qu'ils ne nous ont pas d'expliquer. Mais, nous avons exposé le problème des talibés sur 10 cas humains 8 problèmes aux talibés personne n'a pas de courage à dire ce qu'on doit dire tant que les enfants qui sont en train de se faire il ne faut pas être étonné il ne faut pas être étonné il ne faut pas être étonné mais il ne faut pas être étonné mais il ne faut pas être étonné parce que même si ils ont fait le dara même si ils ont accès aux enfants ils ne doivent pas être étonné ils ne doivent pas être étonné le problème des enfants le grand problème c'est qu'ils doivent être étonné si ils ne parlent pas il y a des émissions ils ne sont pas étonnés ils ne sont pas étonnés ils ne sont pas étonnés mais ils ne sont pas étonnés c'est la réalité donc il ne faut pas aussi nous n'avons pas étonnés et des fois qu'il y a des cas il y a des dacars ça c'est que c'est mais moi je pense qu'il n'y a pas de règle je ne pense pas que je vais arriver tous les jours c'est ça mais ce que je veux dire je pense que je pense que c'est un consensus parce que c'est heurter les valeurs, heurter la moralité et que nous avons notre existence parce que nous avons notre humanité. La différence que nous avons, c'est que nous avons juste une réalité sociétale. Dans tous les pays du monde, on les appelle les prédateurs. C'est exactement ça. Oui, on les appelle les prédateurs. Même le juge sait quels sont les textes qui sont prévus pour le cas humain. Mais au Sénégal, il y a des autorités qui ont installé cette histoire d'existence de prédation, pour ne pas dire de prédateur. Parce que le traitement de l'homme, c'est une maladie. En tant qu'être humain, c'est que c'est le sujet que nous avons maintenant. Tu as même du mal à commencer, parce que c'est inimaginable. Par exemple, je te jure, tu n'arrives pas de classe. C'est quoi ? C'est que tu as beau chercher, tu as beau, tu as beau, tu as beau, tu as beau, tu as beau. Mais tu passes ta vie, tu vas vieillir à moi. Donc c'est un malade. C'est un malade, un fou à lire, comme on dit. Je te conforte dans ce que tu dis, le pédophile, effectivement, il faut comporter vous comme un prédateur. Merci. Et cherche des métiers en contact avec Kaleï. Merci beaucoup pour la précision. Nous allons culpabiliser les victimes et les parents. Dans 70% de ceux qui sont, je le précise encore une fois, ce sont des gens proches de l'entourage et qui sont des gens de confiance. Ils sont dans la famille. Non, non, mais continue, papis. D'accord. Autant toutes ces réalités sont là, mais il faut aller, nous anticiper, prévoir, nous arranger, c'est-à-dire un malade. Un malade, il faut essayer. Il faut faire complètement atténuer les gens. Parce que ce qui fait que les gens sont des dangers permanents, c'est-à-dire ce qu'on appelle le récidivisme. Nous avons considéré ces statistiques. Les gens sont récidivés. Ils peuvent se calmer pour deux ans, pour un an, pour trois ans, mais ils vont frapper encore. Les gens sont frappés. Parce que le monde harmonien, c'est un problème mondial. C'est-à-dire que ça existe dans tous les pays, que les gens ont du mal à en parler. Il faut construire un tabou d'autre part. Autrement, nos autorités n'ont pas anticipé sur ces éventualités dans une société comme le Sénégal. Autant le paramètre qui... Il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser. En conclusion, il faut le faire à la vie, en sachant que ce n'est pas... Ce n'est pas réaliste. Il va être dans le fatalisme. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors, Charles Faïs. Mais étant incroyable, ça se dit qu'il est un dictateur. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Je pense que le problème fondamental, c'est qu'on doit éviter. Est-ce que nous sommes équilibrés ? Si nous sommes équilibrés, il y avait fondamentalement raison. Il y a des déséquilibres. Je pense que c'est vice. Vice, c'est l'habitude du péché. Le déséquilibre est une affaire. Est-ce que nous sommes équilibrés ? Qui sommes-nous ? L'européen est européen, l'asiatique est asiatique, l'américain est américain. Qui sommes-nous ? Il y a quelques années, il y a Daniel Sorano, les danseuses danser les seins nus. Il y a quelques années, Sorano, il y a un peu plus de 30 ans. Ça veut dire la nudité, un rapport d'Africain avec la nudité. La nudité n'a jamais été un problème pour l'Africain. La nudité n'a jamais été un problème pour l'Africain. L'identité n'a jamais été un problème pour l'Africain. Il y a un problème pour l'Africain. Le péché est dans le regard, dans ce que tu vois. Le péché n'est pas dans ça. La nudité n'a jamais été un problème pour l'Africain. C'est vrai que maintenant, nous sommes dans des temps modernes. Les féministes par-ci, finalement, on est devenus, je ne sais tout. On n'a plus de Sédar, on n'a plus de Mignane, on n'a plus de Machin, Tchendela, on n'a plus de Ngoire, on n'a plus de Boy, de Bouyeur, tout le monde. Nous sommes tous des animaux, nous sommes du règne animal, nous sommes des animaux, du règne animal. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a la conscience, il y a une psychologie, il y a une psychologie. Il y a une psychologie, il y a un problème pour nous comprendre, afin que nous devions faire le pas nécessaire. Quand nous devions faire le pas nécessaire, partout où il y a des enfants, la première chose à faire est de protéger les enfants par rapport aux prédateurs. Mais il y a une confiance, pourquoi il y a une confiance ? Parce que tout simplement, il y a un peu de bonnes choses, il y a un peu de bonnes choses, mais il y a un peu de bonnes choses. Il y a un peu de bonnes choses, parce qu'il suffit d'un regard pour pouvoir tenir le temps. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui nous ont. Nous avons besoin d'y surfer. En ce moment, on rentre dans des familles. Dans Dakar, il y a 4 millions de personnes. Dans Dakar, il y a des gens qui ne font que feu. Il y a assez souvent 15-20 personnes. En Sibir, il y a le papa, il y a la maman. Et puis on a les cousins, les tatas qui ont des ménons. Est-ce qu'ils pensent que nous pouvons discuter beaucoup ? Nous ne pouvons pas le faire. Nous avons ce que nous savons. Si nous sommes au contact des enfants, des tout petits-enfants, nous savons ce que nous savons. La religiosité. Parce que au Sénégal, il faut que nous savons cela. Il y a un handicap avec un handicap. Un handicap de l'homme. Il y a une tentation. Il y a une tentation. J'ai une tentation. Je vous ai fait la tentation. Je pense qu'on a une tentation. Il y a des cas. Il faut que nous savons cela. Il faut que nous travaillons dans nos quartiers populaires. Le problème est qu'il faut réfléchir. Il faut commencer l'éducation. Il y a une éducation sur la sexualité dans les enfants de bas âge. Mais il faut faire très attention. C'est vrai que c'est bien. Mais je préfère que l'on soit à l'école. C'est vrai qu'on est des musulmans. C'est vrai qu'on est des catholiques. Moi, je suis d'abord africain. Et je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui est nul.